Et bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Et aujourd'hui, petite pause dans les ouvertures des items Fables Nébuleuses. On se retrouve pour l'item très recherché du moment, les Duopack, full, épais et bouclier à l'intérieur. On a du Origine Perdue et du Star Étincelante pour ces Duopack, avec une semi-carte promo, vu que c'est seulement une Holo Cosmo de Cléopsitra qui fait partie du set de Faille Paradox, plus le jeton Poussacha, gros jeton Poussacha. Franchement, item parti très très vite en magasin, fait pour étoffer notre collection. On espère avoir de la chance dans ces boosters. On va en ouvrir 3. Si on n'a pas beaucoup de chance, il y en a 2 supplémentaires sur le côté. On verra si on en ouvre 3, 4 ou 5. On verra ça. Allez, je mets sur le côté. On en ouvre 1 à la fois. Et on est parti. On espère avoir de belles cartes. Il y a de magnifiques alternatives dans ces 2 extensions. Le Dracaufeu qu'on voit sur le booster ici, possible dans Star Étincelante. Et pour Origine Perdue, il y a bien évidemment du Giratina alternatif. Ce sont les 2 cibles pour ces extensions. Pour le premier, on va jeter un oeil sur le jeton Poussacha. Je ne sais pas si on en avait déjà eu auparavant. Toujours sympa. La carte promo de ces duo pack. Donc le Cléopsitra de Faille Paradox. Allez, hop. Ça, dans les Full Master Set, c'est nécessaire. Vous ne pouvez les obtenir que dans ces duo pack. Le code du blister de 2 boosters, c'est pour vous. Et puis, on ouvre nos boosters. On va commencer par Origine Perdue. Je préfère Star Étincelante dans ces 2 extensions. Bon, ici, on se fera spoiler à chaque fois avec les codes. Codes blancs. Donc, rien à part une rare. Mais on peut aller chercher une belle Trainer Galerie. Il ne faut pas les oublier dans ces extensions. Funesir, Blitzy, Rhinocorn, Capumain, Roselia, une énergie combat, Lacmessigne, Ariyama, Pifeuille. C'est une reverse de Dodoala. Et on termine sur le Nigosier en rare. La rare, on savait bien que c'en était une. Il reste le Booster Dracofeu pour Star Étincelante. Toujours un plaisir d'ouvrir du Épée et Bouclier. J'espère que vous avez su mettre la main sur certains duo pack. Parce qu'il y a de sacrées cartes à l'intérieur. Tadmor, Mélofée, Kenotor, Brutalibré, Electek, Énergie Obscure. Hyperball, Tropius, Fourbelin. C'est une Trainer Galerie. Très, très bien. En plus, on a un code noir. Une Trainer Galerie VMAX, s'il vous plaît. Magnifique. Le Mimiki VMAX en Trainer Galerie. Très, très beau hit. Magnifique. On n'en avait pas tout le temps, les Trainer Galerie. Surtout des VMAX comme ça. Avec sa Dresseuse. Magnifique. Très, très bien. J'aime bien Mimiki en plus. Et derrière, on est sur une carte V de Shime In. Les doubles hits. C'est ça que l'on recherche dans ces boosters. Très, très bien. Shime In V plus le Mimiki VMAX. Trainer Galerie, celui-ci. Très, très beau. Voilà. C'est ça, la magie des boosters épais et boucliers. Et pourquoi ces duo packs sont très recherchés. Allez, on continue. On en a encore minimum deux à ouvrir. Si à chaque fois, j'ai des doubles hits, je vais sûrement m'en garder deux scellés. Allez, hop. Le booster, c'est Amo Venus cette fois-ci. On ne veut pas voir de code à bord blanc. Dommage. Après, si on a tout dans Star Etincelante, pourquoi pas. Je n'ai jamais eu beaucoup de chance sur Origine Perdue. Ça, je dois bien l'avouer. Chenipote. Anchoate. Grenipio. Hippotrampe. Meditica. Énergie électrique. Armulis. Matchopper. Graham. C'est une reverse de Blizzard Roy. Et la rare de Nigosier. Double Nigosier ici déjà. Est-ce que ce sera le troll de la vidéo ? Allez. Star Etincelante. Bord blanc aussi. Dommage. On n'aura pas le même duo pack que tout à l'heure. Mais il reste la possibilité d'une trainer galerie. Tiplouf. Tortipousse. Farfuré. Tic. Spiritomb. Énergie psy. Fourbelin. Ami de Galar. Tarinorm. On a vu. C'est une holo reverse de Lucario. Et on finit avec le Dracarmin en rare. Là, on a pu voir la différence entre deux duo pack. Si vous n'en avez acheté qu'un et que vous tombez sur le premier, bien joué à vous. Sinon, c'est bien décevant. Amovenus. De nouveau, comme tout à l'heure. Origins perdus. Je n'ai que des codes blancs. Ça ne change pas. Allez, on coupe. On va voir si on peut au moins sortir une trainer galerie. Ça, c'est la carte. Vestar. On en avait aussi beaucoup. Scorplan. Titar. Mucus cube. Misdibull. Limagma. La carte Vestar. Shaofuin. Mademoiselle. Colimucus de Izui. C'est une rare reverse avec Papinox. Et on finit sur un Mimiki. Très belle rare de Mimiki. Allez, Star étincelante. Si on n'a rien dans ce booster, on en retournera s'ouvrir au moins un duo pack. Côte blanc. Ça part mal pour l'instant. Allez, le 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et on a Tic d'Eden. Polarum. Skellenox. Can artichaut. Énergie feu. Ceinture choix. Et tourvol. Mustéflo. C'est une trainer galerie de Pyroli. Très, très bien. C'est vrai que dans Star étincelante, déjà, c'était les premières trainer galerie. Et il y avait Pyroli Aquali. C'était les sacrés hits en trainer galerie. Et on a Manafie pour terminer. Allez, hop. Petite sleeve ici. Une trainer galerie qui fait plaisir. Avec Blue ou Regis. Comme vous préférez. Allez. On a une petite trainer galerie. On va quand même s'ouvrir un duo pack supplémentaire. Le dernier, je le garde scellé pour ma collection. J'aime toujours bien aussi garder un item scellé. Presque de chaque item que j'ouvre avec vous. Allez. Cette fois-ci, il nous faudrait un petit truc dans Origines perdues. Le Zoroark de Izui comme illustration. Code à bord noir. Voilà. C'est ce qu'on veut voir. Après, ça peut être une holographique aussi. On va voir ça tout de suite. On a Anchoate, Grenipio, Hypothrampe, Meditica, Sans Coquilles, Énergie électrique, Bras à remontoir, Ariyama. Le Spectrum, c'est un Dynavolt en reverse. Et derrière, on est sur une holo de Golgopat. Ok. Origines perdues ne veulent pas nous donner de très très beaux hits. Allez, il reste Star Etincelante et le Arceus en illustration. À qui il y avait son alternative dans cette extension aussi. Sacrée extension Star Etincelante. Allez, hop. Code blanc ici. Code à bord blanc. Caraclay. Écrapince. Gringolem. Et Oco. Wisticram. Énergie acier. Énergie double turbo. Saltimbanque. Prinplouf. C'est une reverse de Capoeira. Et on finira sur une rare de Itran. Eh bien, pas mal. 4 hits. Le premier booster, c'est un étincelant qui nous a régalé. Mais 4 hits, c'est pas trop mal. On a ouvert 8 boosters du coup au total. On a bien évidemment, dans chaque duo pack, la petite promo Holocosmo de Cleopsitra. On a eu une autre lot avec le Golgopat. Le seul hit des boosters origines perdues. C'était plus intéressant d'ouvrir les stars étincelantes. Déjà, on avait eu un petit Shaimin V. Les V qui commencent à monter en cote. Toujours intéressant de les garder. Une trainer galerie et par n'importe laquelle, c'est Pyroli. C'est quand même assez intéressant. Les évolutions toujours appréciées. Et puis, la plus belle carte pour notre ouverture. Le Mimikivé Max. Lui aussi, entraîneur galerie. Assez rare de les obtenir, celles-là. Très, très beau fond. Ça fait plaisir. On a eu pas mal de hits. J'espère que ça va continuer dans les deux prochaines ouvertures. Fable Nébuleuse. Parce que là, on a encore beaucoup de cartes à obtenir pour compléter le classeur et la collection. On va bien évidemment s'ouvrir les coffrets Hipporoa et Amphinobi. On fera une vidéo sur chaque coffret. Comme ça, on prend le temps d'apprécier les cartes promo qui sont splendides, soit dit en passant. Et d'ouvrir nos cinq boosters. J'espère que vous serez au rendez-vous. Que vous avez apprécié cette ouverture. On se retrouve très vite. Des bisous à tous. Portez-vous bien. Et surtout, amusez-vous. Sous-titrage ST' 501